Walter Lappeyre, je suis policier, fonctionnaire de police sur Bordeaux. Je tire au pistolet 10 mètres et 50 mètres dans la catégorie Seigneur 1. Je suis licencié au Girondin de Bordeaux dans la Ligue d'Aquitaine. Mes principaux titres sont champions d'Europe au pistolet 10 mètres. J'ai gagné une Coupe du Monde aussi au pistolet 10 mètres et j'étais finaliste au jeu de Pékin. Et une participation aussi au jeu de Londres. Les règles de l'ISSF ont changé pour valoriser notre discipline, pour la rendre plus spectaculaire. Il est évident que j'ai l'obligation de m'y adapter très rapidement. Ça touche le temps au niveau du match. Et moi qui suis d'habitude très lent, c'est quand même des critères à prendre en compte. Donc bien évidemment, dans l'entraînement, il y a des stratégies, des choix à faire qui vont me permettre de m'adapter à ce nouveau changement. En ce qui concerne les finales, je le trouve plus spectaculaire en effet, puisque ça remet tout à zéro. Les compteurs repartent à zéro après le match de qualification. Donc plus de suspense, il va falloir aussi travailler à ce niveau-là pour être performant rapidement. Et en sachant que tout est jouable une fois que l'on se rend en finale. Ça amènera certainement plus de tension pour suivre ces finales. Et puis je dirais aussi un peu plus peut-être de plaisir à les tirer avec un dénouement qui peut être vraiment assez surprenant. Pour les spectateurs, pour le public, je ne sais pas si ça sera beaucoup plus spectaculaire. Je l'espère, ça a été fait dans ce sens-là. Maintenant on verra sur le terrain, on verra après les premières compétitions, si en effet c'est plus entraînant, plus sympathique à regarder. Concernant mon arme, ça fait une quinzaine d'années que je tire avec la même marque. C'est une arme qui me plaît beaucoup. Et aujourd'hui, même pour avoir testé d'autres marques, c'est une arme avec laquelle je me sens très bien. Je crois que c'est un tout, c'est vraiment un couple qu'on doit former. Ça commence par la crosse, ce que l'on ressent ou toucher dans un premier temps, et puis l'équilibre de l'arme. Et puis ensuite il y a la réaction au départ du coup, ces éléments de visée. C'est un ensemble dans lequel on a confiance aussi. J'y accorde beaucoup d'attention, beaucoup de soins moi aussi. J'aime bien comprendre comment ça fonctionne, le côté mécanique qui me plaît énormément. Si je peux, par l'observation, essayer d'améliorer les caractéristiques de l'arme en discutant avec les fabricants de mon pistolet, c'est toujours un point positif. Parce qu'on connaît bien son arme, qu'on la maîtrise, et que l'on sait qu'ensemble on peut être très très performant. Au même titre que l'arme, pour les munitions, il y a un choix assez intéressant à effectuer en début d'année, avec le travail qui est fait par l'armurier de l'équipe de France et tous les staffs pour sélectionner les meilleurs lots de 22 pour le pistolet 50 mètres et de plomb pour le pistolet 10 mètres. Ça aussi, j'aime bien y participer en tout cas pour ce qui s'est fait en France. Ça me donne peut-être plus confiance en mon pistolet quand je vois que, quand il est à l'étau, ça permet de faire de beaux groupements, avec une vitesse aussi qui est mesurée, pour voir la régularité aussi des plombs. Il n'est pas question pour moi de tirer avec une arme si elle n'est pas testée, si elle n'est pas validée. Bien sûr qu'on pense peut-être à Rio, dans 4 ans, mais je n'ai quand même pas envie de me projeter dès aujourd'hui sur le Brésil. J'ai envie de rester encore un peu en France, un peu en Europe. Il y a des championnats d'Europe très bientôt, un championnat du monde dans 2 ans. Il y a toutes ces étapes-là qui vont me permettre de construire un petit peu plus ma technique et je dirais de prendre peut-être des voies par la suite pour aller jusqu'à Rio. Ça me tarde en même temps de participer aux premières échéances, que ce soit championnat d'Europe, Coupe du Monde et Jeux Méditerranéens pour cette année. C'est des compétitions, je crois qu'il faut prendre les unes après les autres et puis ça donnera peut-être une direction plus précise par la suite. De manière très basique, du plaisir. Je crois que moi j'ai toujours tiré au plaisir avec cette passion et quelque part une recherche d'un épanouissement. Depuis tout petit, je pratique ce sport-là et aujourd'hui je me rends compte de tout ce que ça a pu m'apporter avec ce travail sur soi, au-delà de la technique, au-delà de pas mal de choses. C'est toujours intéressant de se remettre en question, de rebondir avec ces moments difficiles aussi parfois qui amènent le haut niveau mais je crois que le tir par lui-même, c'est à chaque fois un questionnement envers soi. Au-delà de ça, c'est aussi par le tir que j'ai pu rencontrer ma femme, que j'ai pu rencontrer toutes les personnes aujourd'hui qui me sont proches. Donc c'est une grande famille et c'est aussi un moment de partage, de convivialité aussi avec les déplacements, avec les moments de bonheur.